Les joueurs n'hésitent pas à se jeter dans les trajectoires du ballon, à se jeter dans les frappes. Et là, comme NG était superbement placé, il a fallu encore un tel geste pour stopper sa balle. NG qui va centrer pied droit. Le ballon renvoyé par Roary de la tête. Romy côté Camerounais. Et Piketty qui enchaîne. C'était magnifique ce qu'a fait Piketty. Piketty, la vitesse du numéro 18 de cette équipe de la Guinée-Bissau. C'est dans la surface de réparation. Il va s'ouvrir un angle de tir. Le rangeur de Piketty. Et le but d'exception de joueur de la Guinée-Bissau qui lance parfaitement ce match. Ça n'est plus une surprise, cette équipe de la Guinée-Bissau. Une révélation. C'est une confirmation. Quel bon but, ce range individuel de Piketty. Il est parti de loin. Il a fait reculer cette défense camerounaise. Il a réussi à s'ouvrir l'axe. Il y avait quand même une petite faute défensive de NG qui lui a rouvert carrément l'axe. Ça partait de très très loin. Et au début, un sombrero. Après, il y a ce rush. Il est parti de son propre camp, Piketty. Et là, regardez. Hop ! Il y a NG qui est carrément mis de côté. Il n'a aucune chance de défendre. Et il y a ce magnifique but qui ouvre le score pour la Guinée-Bissau. Ce n'est plus une surprise, en effet, quand on a des joueurs comme ça. Formidable. Et un petit peu de passivité quand même aussi dans cette défense camerounaise. Piketty, pour un but qui fait mal au Camerounais. Et qui lance encore un peu plus la Guinée-Bissau dans cette Cannes 2017. La chevauchée fantastique. La conclusion par... Il a bien sorti. Il avait été battu tout à l'heure. Sauvé par NG2. C'est lui qui s'est employé parfaitement. Ah oui, c'est Nannisio qui a frappé de loin. Il a très bien frappé. La bonne défense de Thomas. Et le ballon conservé par les Camerounais. Royongo. Benjamin Moukandjo qui transmet l'atterrement. La frappe ! Siani égalise. Une frappe sage de l'extérieur de la surface. Et le Camerounais de retour. Magnifique frappe de Siani. Qui répondait à la frappe de Mianiso de l'autre côté. Qui a été arrêtée par Rondois. Et à peu près... Depuis la même distance, 25 mètres. Dédié à son bébé, ce but. Forcément, très important. Pour le promis de Moukandjo. Et la frappe, voilà, immédiate. Il ne voit pas très bien, hein. Dejoa Mendès. Il ne voit pas très bien le ballon partir. Il y a trois défensements de Moukandjo qui cachent un peu la vue. Frappe instantanée. Magnifique. Le joueur de stand en Belgique. Égalise et relance les Lyons. Indomptables dans un match qui semblait compliqué. Ils n'étaient pas très loin du 2 à 0. Les Camerounais. Ils sont désormais un partout avec la Guinée-Bissau. Il n'est pas si près que ça. On aurait pu laisser jouer. Soares qui évolue en Norvège. Elle se rende gauche tête. Le ballon dans la surface. Avec Basso Nog. Qui se fait reprendre par Nanicio. Mais qui conserve ce ballon. La tentative ensuite. Encore une frappe l'antenne. Pour le salut du Cameroun. Le Cameroun renverse la Guinée-Bissau. Ils étaient menés à 0. Il marque par deux fois. Un peu moins d'un quart d'heure. Et c'est une frappe ultra puissante. Dengado qui perd au Cameroun. Devenez deux ans. Magnifique cette frappe aussi. Et malheureusement. On est un petit peu dessus. Pour ce vert bien courageux là. Mendes Jonas. Qui ne pouvait rien sur ce ballon. Soulagement pour Hugo Bross. Merveilleux but. Ce deuxième but. Comme le premier. Un très joli tir. Et les supporters Camerouns. On va y le stade. Ils sont repattus. Passogog. Qui donne le ballon. Il ne voit pas le ballon. Forcément. Il n'y peut rien Jonas. Passe décisive. Pour Passogog. Et encore une frappe de bout. Il apprend bien. A une touche. NG2. Lui qui était quand même un peu coupable. Sur le but encaissé. Il est maintenant le sauveur peut-être. De son équipe. Il reste encore un peu de temps. Et les Camerouns. Qui ont réussi. Si il y a un remonté de ce handicap. Donc c'est... Si il y a un remonté. Il ne voit pas. Tout Lo besides. Nan ? Le Lavigne.